... Dans le travail, j'ai essayé de faire une biographie pudique. Je m'explique, parce qu'aujourd'hui, en voulant travailler parfois sur des personnes, on cède facilement au voyeurisme. J'ai juste pris un pan qu'Amo de Mokhtarmo comme fille rouge d'une histoire du Sénégal et vice-versa. C'est les électeurs qui diront si ce travail a été réussi ou pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. En rappelant encore une fois que c'était une biographie pudique. Et enfin, j'ai accepté de faire cet ouvrage, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, pour aussi nourrir intellectuellement peut-être nous, notre génération. Parce que parfois, nous perdons de vue ce que d'autres ont fait avant nous, avant l'indépendance. Comment des hommes et des femmes vont travailler pour que ce pays soit un pays indépendant, un pays souverain, que nous ne soyons plus des esclaves, voire des sujets de quelqu'un d'autre ? Le Sénégal est un grand pays, c'est une grande nation, qui est respectée partout, grâce à des personnes comme Abdel Mokhtarmo, qui ont installé très tôt notre pays dans le concert des nations, et qui en ont fait un pays, malgré ses ressources économiques limitées, malgré sa superficie, 200 000 km², ce n'est pas beaucoup, malgré un peu le côté un peu faible de ses ressources, on a fait un pays qui compte partout en Afrique et dans le monde. Et ça, c'est grâce à des personnes comme Abdel Mokhtarmo, comme le professeur Asenssek, et comme d'autres, comme le professeur d'Arsenghor, comme d'autres et d'autres. Donc c'est important d'essayer de nourrir la jeune génération, et de montrer aussi, de montrer que nous avons des sources d'inspiration. En ces temps incertains, en ces temps où les extrémismes, les nationalismes, les xénophobes émergent de partout, nous ne pouvons pas être insensibles à ce qui se passe. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans une forme d'imperméabilité par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et retourner toujours aux écrits de nos intellectuels, de nos penseurs, de nos grands hommes d'Etat, est toujours important. pour construire un discours qui puisse faire face à tous ces xénophobes, à tous ces détenteurs de passion triste qu'on connaît tous et qu'on voit émerger à travers le monde.